bonjour à tous et à toutes bienvenue sur ma chaîne sandara 555 je suis sandra médium humaniste et praticienne holistique si vous souhaitez une consultation avec moi en privé n'hésitez pas un seul instant vous avez les liens qui se trouvent sous cette vidéo n'oubliez pas il existe deux types de consultations 30 minutes à 30 euros et une heure à 60 euros donc n'hésitez pas vous avez les liens de mon site internet pour ceux et celles qui souhaitent une initiation au lao chi n'hésitez pas non plus à me contacter puisque on peut le faire via skype ou vidéo messenger ou tout autre type de vidéo même whatsapp c'est pas un souci donc n'hésitez pas à venir vers moi si le lao chi cette merveilleuse technique de guérison par apposition des mains vous plaît n'hésitez pas alors aujourd'hui nous sommes le mercredi 20 mai c'est la saint bernardin donc je souhaite une très très bonne fête à tous les bernardins qui pourraient nous écouter en ce moment même et puis écoutez la petite phrase du jour c'est celle de pythagore il vaut mieux se faire aimer que se faire craindre je répète il vaut mieux se faire aimer que se faire craindre alors qu'est ce que cette merveilleuse journée nous annonce pour aujourd'hui alors et bien écoutez on vous demande déjà dans un premier temps d'avoir de l'espièglerie l'espièglerie c'est vraiment le côté enfantin de l'amour c'est à dire on n'a pas de prise de tête on se pose pas de questions on essaie de vivre vraiment l'instant présent présent excusez moi au maximum quelque chose de vraiment on va dire d'espiègle c'est à dire vraiment ce côté on se prend pas la tête tout se passe bien on n'est pas dans l'attachement on est plutôt au contraire dans l'instant présent et dans le détachement émotionnel donc on est vraiment sur quelque chose de beaucoup plus serein et de beaucoup plus sain on vous demande en plus avec le flirt d'être dans cette légèreté dans cette sensualité dans cette écoute dans une énergie que vous pouvez offrir aux autres sans nécessairement attendre quelque chose en retour et puis on vous dit que dans tous les cas il faut apprendre à se connaître mutuellement pour se connaître mutuellement et bien ça prend du temps ça prend beaucoup de patience également et c'est en discutant en échangeant qu'on peut apprendre au fur et à mesure à connaître quelqu'un et sans nécessairement avoir ce fameux coup de foudre ce fameux waouh mais attendre vraiment d'y voir un peu plus clair dans la personnalité de l'autre alors ben écoutez ce qui est génial c'est qu'on commence avec des soussous avec des soussous c'est top les soussous donc peut-être une rentrée d'argent peut-être quelque chose qui va venir peut-être quelque chose que vous attendez peut-être puisqu'on a l'étoile de l'homme donc je vais parler en tant que consultant donc celui qui regarde cette vidéo peut-être attendez vous de la part d'un homme ou d'une femme de l'argent de l'argent qu'on vous doit peut-être ou simplement quelque chose que vous attendez peut-être en héritage peut-être on va dire quelque chose qui doit ressortir pour certains du passé c'est tout à fait possible je dirais plutôt de l'argent inattendu voilà on va dire quelque chose comme ça alors pour écoutez c'est génial regardez ça en ce moment ce qu'on nous parle c'est de l'enfant intérieur donc il y a vraiment ce que cette consonance dans d'enfants du côté enfantin je dirais on va vous demander effectivement d'avoir cette légèreté cette innocence qui cette non prise de tête je dirais donc vraiment d'aller retrouver votre enfant intérieur pourquoi pour vous épanouir et là on parle bien d'épanouissement personnel de vous ouvrir telle une fleur d'essayer de vraiment apprendre à vous comprendre à vous révéler pourquoi parce qu'on va vous demander de vous sociabiliser de rencontrer du monde d'aller vers les autres pour pouvoir peut-être faire une rencontre que ce soit professionnelle ou personnelle ou sentimentale en tous les cas quelque chose qui va vous apporter un plus dans le futur on vous dit abandonnez-vous à la passion débranchez votre esprit et sentez le feu qui brûle dans votre ventre concentrez-vous sur les personnes et les activités qui embrassent votre passion et les salaires s'écouler alors c'est bien ce qu'on vous disait là vous connaître mutuellement vous connaître vous même vous retrouvez vous même c'est vraiment être en accord avec soi se redécouvrir lâcher le mental lâcher l'ego pour être qui on est on vous dit goûter pleinement chaque expérience l'expérience que vous êtes en train de vivre est unique ne la laissez pas passer prenez le temps de vous arrêter pour la goûter la savourer la comprendre et l'intégrer pleinement chaque expérience de vie est là pour vous faire grandir pour vous donner une certaine compréhension une certaine écoute et une certaine attente nécessaire pour votre vie future alors on continue quel est le message on va voir un petit peu qu'est ce qu'on vous donne comme message allez qu'est ce qu'on vous donne qu'est ce qu'on vous dit organiser votre réussite ne laissez pas le terme organiser vous intimider car il s'agit simplement d'une façon de clarifier vos objectifs en organisant vos pensées vos projets vos finances votre milieu de vie et de travail vous pourrez ainsi connaître et planifier plus facilement vos prochaines actions donc on sent qu'effectivement vous êtes sur le chemin de la réussite et c'est tant mieux et puis le dernier petit message est de jacques prévert la meilleure façon de ne pas avancer de suivre une idée fixe donc je répète la meilleure façon de ne pas avancer et de suivre une idée fixe sur ce je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée je vous dis à très vite prenez bien soin de vous et faites attention à vous à à bientôt au revoir